Public Eye sait qu'en révélant des faits cachés, on peut changer le monde. Pour fêter nos 50 ans, nous voulons donc rendre possible avec vous des enquêtes inédites et essentielles. Des enquêtes qui mettent en lumière les pratiques douteuses de sociétés suisses dans les pays pauvres et qui donnent un visage et une voix aux victimes de ces injustices. Nous voulons récolter 15 000 francs pour que Marie puisse dévoiler les secrets d'une industrie qui tue chaque année plus de 6 millions de personnes. Si nous atteignons cet objectif, nous voulons encore récolter 15 000 francs pour que Nicolas et Guy puissent plonger dans les eaux troubles qui mènent de Genève au cimetière de bateaux. Regardez. Chaque année, 28 milliards de cigarettes sont fabriquées en Suisse. Une grande partie d'entre elles sont destinées à l'exportation vers des pays en développement, notamment vers l'Afrique. C'est une situation qu'on ignore, mais la Suisse exporte plus de cigarettes que de fromage en valeur. Pourquoi le tabac suisse est-il aussi prisé à l'étranger ? Quelle est la méthode secrète des multinationales du tabac pour séduire des publics de jeunes dans les pays d'Afrique ? Autant de questions dont les réponses sont difficiles à obtenir. Pour enquêter sur ce sujet, j'aurai besoin de votre soutien. Merci d'avance. Je suis un belgien et c'est ce qui m'amuse, c'est ce qui m'amuse, c'est que Switzerland a des grandes entreprises de transport, et c'est pour un pays qui n'a pas d'oceau. Ce qui est malheureux, c'est que les entreprises de transport sont impliqués dans le transport de bateaux, ce qui est un problème major. Every year, hundreds of ships which contain hazardous waste in their structures are broken down by hand on the shores of Bangladesh, India and Pakistan, endangering humans and the environment. Although safer and cleaner methods, ship recycling methods exist today, big shipping companies continue to externalise the cost to vulnerable communities and the environment. The thing is that little is known about how this functions. So we need to investigate further and see which are the companies that are involved in the ship breaking. How do they do that? Where do they bring their ships? Who is paying the price and what profits are made out of this hazardous and toxic approach of the shipping companies? We do the investigation together and we're counting on you to help us fund it. Les histoires sur les pratiques douteuses de sociétés suisses dans les pays pauvres ne manquent pas. Mais les journalistes ont besoin de vous pour les raconter. Merci de votre soutien.